Alors, je vais peut-être dire un mot sur l'OFCE, juste parce que c'est toujours sympa de savoir où on parle. L'OFCE a été créée en 1980 par Raymond Barre, qui était premier ministre à l'époque, et qui trouvait que l'aipassé l'Institut Économie pour alimenter le débat. Elle a créé à ce moment-là trois centres de recherche, un proche du patronat, c'est-à-dire les TP-Codes, c'est-à-dire le REX-Codes, c'est-à-dire le REX-Codes, un proche des syndicats, c'est l'IRES, il en voulait un troisième complètement indépendant, et il pensait que le seul endroit où on était indépendant en France, c'était l'université, étant lui-même professeur à Sciences Po, a inscrit l'OFCE à Sciences Po. On voulait parler entre l'OFCE et Sciences Po, et donc le rôle de l'OFCE, c'est d'alimenter le débat économique, de refaire les calculs du gouvernement et de Bercy, lorsqu'ils font une perspective de droit, c'est-à-dire qu'ils mettent en place une loi, on a à peu près les mêmes forces de calcul, de Bercy, on n'a pas aussi nombreux qu'eux, mais globalement, on doit être sur les mêmes sujets que Bercy et montrer qu'il y a une science exacte, qu'il suffit de changer une petite hypothèse pour avoir des résultats qui sont complètement différents, et nous donner un champ d'impossible. Voilà juste un petit mot, on n'en parle pas au présent que l'OFCE, mais je m'appuie toujours sur les travaux de l'OFCE, c'est toujours bien de savoir d'où on parle. Alors sur le travail de l'OFCE, peut-être avant de rentrer vraiment dans ce sujet, je pense que ce qui est important, ou en tout cas dans mes 17 années à l'OFCE, ce que j'ai appris, c'est qu'une mesure économique dépend énormément du contexte économique dans lequel on prend cette mesure. C'est-à-dire que la même mesure prise dans un contexte de l'OFCE différent peut avoir des conséquences complètement différentes. Donc il est bien bien, juste avant de parler des conséquences économiques du travail de l'OFCE dominical, de savoir dans quel contexte on est aujourd'hui, faire un petit rappel, vous savez, mais c'est toujours bien de montrer le travail graphique. Donc globalement, ce premier graphique, c'est la richesse par habitant dans les grandes zones développées. Pendant six ans, on était en dessous du niveau de production qui prévalait à la crise, et puisqu'on est plus nombreux, puisqu'on est plus promettifs, forcément, il y a un chômage de masse, on a besoin de moins de personnes pour produire moins. Vous voyez que les États-Unis, c'est un peu à capa, si je regarde la zone d'euro, vous voyez qu'on n'a pas retrouvé aujourd'hui les niveaux de production qui prévalait dans la crise. Donc on est encore en récession, même si on prend les derniers chiffres, on est à zéro quelque chose pour positif. Vous voyez que si on a, disons, un peu plus lointaine des choses qu'on prend comme référence à l'avant-crise, 2008, vous voyez qu'on produit moins par habitant aujourd'hui qu'on produisait dans la crise. Si maintenant j'expose la zone d'euro pour voir une disparité à l'intérieur des pays européens, vous voyez que là, on est peut-être, on ne le voit pas bien, c'est en bleu ciel, mais globalement, j'ai pris les quatre grands pays. Vous voyez qu'il y a un pays qui sortit de la crise, c'est l'Allemagne, effectivement, aujourd'hui, l'Allemagne produit plus qu'il produisait dans la crise, et il y a des pays comme l'Espagne, l'Italie, qui continuent à s'enfoncer dans la crise. Il y a eu des sites budo-positifs en Espagne les derniers trimestres, mais vous voyez que, en termes de richesse par habitant, ça ne doit pas vraiment... Excusez-moi, ils continuent à avoir une relation qui est relativement dynamique. Mais vous voyez que c'est assez important d'avoir ce graphique en tête pour voir que la France n'est ni le pire des élèves de la classe européenne, ni le meilleur, vous savez. Vous voyez qu'on est vraiment un intermédiaire entre les pays du Nord et les pays du Sud, et que, si je prends le cas de la France, aujourd'hui, on produit moins qu'en 2008. Et on est plus nombreux, et on est plus productifs, donc forcément, on détruit les emplois, et puisque la population ne peut qu'augmenter, le chômage ne peut qu'augmenter. Donc ça, c'est important de garder ça en tête, c'est qu'on est, nous-mêmes, aujourd'hui, dans une insuffisance de la demande, très clairement. Mais une insuffisance de la demande qui est aussi couplée avec des problèmes d'offres. C'est-à-dire que globalement, quand on regarde la situation des entreprises, elle est plus ou moins capable. C'est macroéconomique, il y a des entreprises qui se portent bien, des entreprises qui ne se portent pas bien du tout, mais en moyenne, on voit que les taux de marge des entreprises se sont effondrés, et on a des niveaux de marge, effectivement, extrêmement délicats. Et on ne sait pas jusqu'où on peut tomber dans ces marges, et à partir de quel niveau de marge, il y a des faillites en pescale qui vont apparaître. Donc, effectivement, il y a des problèmes d'offres, de ce point de vue-là, mais en même temps, les entreprises nous disent, nous disent à l'INSEE, qu'elles ont des marges de production utilisées. C'est-à-dire que globalement, elles ont à leur sein, ce qu'on dit sur les graphiques, quand on leur pose la question « Est-ce que vous pouvez produire plus sans embaucher ? » C'est le très bleu. Et oui, massivement. On a des niveaux de marge de production sans embauche qui n'ont jamais été observés, à part en plein milieu de la crise éthérémique, mais sinon, aujourd'hui, elles produisent à peu près 2,5%, 3% de plus. C'est-à-dire qu'elles ont des sur-effectifs en leur sein, et donc une production tirée par une utilisation de leur production à la fois de leurs effectifs et également de leurs équipements. Ce que signale ce graphique de lecture, soit vous dites que vous avez une lecture positive, c'est-à-dire qu'il suggère qu'il y ait plus de demandes pour que les entreprises puissent tout de suite y répondre en utilisant leurs sur-effectifs et en utilisant leurs leurs équipements utilisés. La deuxième conséquence, c'est-à-dire qu'avant que les entreprises recommencent à embaucher alors qu'elles seront sur-effectifs, vous voyez qu'il y a fallu un peu de temps. Donc, il y a une différence de lecture. Mais vous voyez que globalement, quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas penser qu'on a un problème d'offre en France. Vous voyez qu'on a une situation où il y a des entreprises qui sont catastrophiques dans le niveau financier, mais il y a une production inutilisée qui n'attend qu'une demande supplémentaire. Et la question aujourd'hui, pourquoi vous ne produisez pas plus, elles disent massivement, c'est très orange, c'est uniquement des problèmes de demande. Donc aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, mettons, en 2016, ce n'était pas le cas en 2000, aujourd'hui, si les entreprises ne produisent pas plus, c'est parce qu'elles ont des cartes de commande qui sont plus. Vous voyez, dans ce contexte économique, est-ce que... Alors, le dernier point, c'est vrai, qui nous intéresse un peu plus au travail économique, c'est ce qui se passe sur la consommation des ménages et sur le taux d'épargne. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui est un peu inquiétant, c'est que la consommation est stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation dans la consommation d'une année sur l'autre, alors que le taux d'épargne est en train de baisser. C'est-à-dire que les ménages sont en train de puiser dans leur taux d'épargne pour maintenir un niveau de consommation. Vous voyez ? Ça, c'est un peu inquiétant parce que le taux d'épargne augmente en période de crise, c'est normal. On appelle une épargne de précaution. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, donc on épargne un petit peu. Là, aujourd'hui, on est dans un chômage qui continue à augmenter, donc le taux d'épargne devrait augmenter, parce que les épargnes de précaution devraient être plus forts, mais on est à des revenus qui sont tellement faibles qu'ils vont tout de même puiser dans ce taux d'épargne pour maintenir encore une fois la consommation. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans son base de l'architecture, on se dit qu'à la fois les entreprises n'ont pas de problèmes de production, enfin de capacités de production, elles ont des capacités de production inutilisées, de la main-d'œuvre inutilisée, des équipements inutilisés, mais aussi des marges qui sont dégradées, et du côté des ménages, on se dit qu'ils vont puiser aujourd'hui dans leur taux d'épargne, malgré un contexte incertain, pour maintenir une consommation. Alors, si on en vient au travail économique, donc la première idée qui sous-tend le travail économique, c'est-à-dire que si on ouvre le dimanche, ça va relancer la consommation. Alors, est-ce que cela peut plus vérifier ? Globalement, non. Les études économiques sur le sujet nous ont dit que non. Il n'y a pas de lien entre ouverture de dimanche et consommation. Alors, sans doute, le meilleur exemple, on ne se voit pas trop bien ici, c'est ce qui s'est passé en Allemagne. Donc l'Allemagne l'a fait en 2003. Alors, vous ne voyez pas le grisé, mais vous voyez qu'ici, vous avez le taux d'épargne. Normalement, on aurait dû s'attendre à une baisse du taux d'épargne. Si vous ouvrez le dimanche, on aurait dû s'attendre à, puisque ça augmente la consommation. Vous voyez que non, en 2003, vous ne voyez pas très bien. Enfin, peu importe. Il se situe, je vais essayer de vous montrer avec une souris. Vous voyez, 2003, c'est ici, c'est ce trait-là. Vous voyez ? Mais depuis 2003, au moment où ils ont assoupli l'ouverture de dimanche, le taux d'épargne a même légèrement augmenté. Vous voyez, ce lien, quand je ouvre le dimanche, ça permet aux ménages de consommer, parce qu'ils n'avaient pas le temps de le faire en semaine. Vous voyez que si je prends le lien des cas d'un pays européen qui a assoupli sa législation, ça ne fonctionne pas. Et quand je regarde ce qui s'est passé, en Allemagne, sur le commerce de détails, on voit que la part du commerce de détails, qui aurait dû, normalement, augmenter, en ouvrant un peu plus le dimanche, dans le total, à même légèrement diminuer. Vous voyez qu'il n'y a pas de lien très fort entre je ouvre le dimanche et je consomme plus. Pourquoi ? Parce que la principale contrainte de la consommation, c'est bien le revenu. Vous voyez que si vous ouvrez le dimanche, pas pour autant que vous allez avoir plus de revenus. Il peut y avoir un lien entre ouverture du dimanche et revenu. Il y a deux cas de transmission. Le premier canal qui est réel, c'est par le tourisme. Effectivement, ce n'est pas une consommation intérieure qui va augmenter, c'est une consommation tirée par les salaires. Les touristes qui viennent passer un bouquin, effectivement, si le dimanche, les magasins sont ouverts, il y a une probabilité qu'ils consomment plus que s'ils sont fermés. Et donc, s'il y a plus de consommation, ça ne peut pas se voir sur le taux d'épargne, mais ça peut se voir par les exportations, un peu supplémentaires liées à ce phénomène-là. Alors, il faut juste rappeler, ça a été dit par monsieur tout à l'heure, qu'on a déjà des magasins qui sont vers dimanche. Et effectivement, dans les zones touristiques, il y a une possibilité de travailler dimanche. Or, les chiffres d'arrêt sur qui travaillent dimanche, vous voyez, il y a 2 millions de personnes qui ont travaillé dimanche en demi-moment, c'est-à-dire que j'ai connu. Ça fait 6,5 millions de salariés. Et sur ces 6,5 millions de salariés, vous savez que c'est 30% de la population active. Et vous voyez que vous avez 13% qui travaillent régulièrement et 16% qui travaillent de façon occasionnelle. Mais vous voyez que pour 13%, c'est déjà une réalité. Et donc, on peut toujours penser qu'on peut améliorer via le tourisme. C'est-à-dire que, effectivement, si on s'aperçoit qu'il y a une zone touristique où la législation n'est pas encore assouplie, il faut le faire. Vous voyez que globalement, la question aujourd'hui, c'est de l'Ecorama. Est-ce que c'est des touristes qui vont avec l'Ecorama vivant ? On ne s'en doute pas. À part si nos marteaux sont meilleurs que l'Ecorama. Mais vous voyez que globalement, on ne peut pas penser que l'ouverture du dimanche des magasins de bricolage peut améliorer des éléments de richesse des touristes. Donc, ça, c'est le premier cas-là. qu'il faut ouvrir, bien sûr, qu'il est important que l'on arrive à capter cette main touristique. Le deuxième point, c'est de se dire, oui, mais non, l'aspect de pouvoir d'achat, c'est puisqu'on va ouvrir le dimanche, en ouvrant le dimanche, il y a des salariés qui vont toucher un salaire. Ce salaire va même être majoré. Et donc, c'est par ce mécanisme-là que le pouvoir d'achat va être augmenté. Effectivement, le magasin qui ouvre le dimanche va mieux payer ses salariés. Donc, pour ces salariés-là, il y aura déjà un petit pouvoir d'achat et il est possible qu'ils consomment plus. Le problème, c'est que ce que nous montrent des études, c'est qu'il y a des secteurs qui vont y gagner et des secteurs qui vont y perdre. C'est-à-dire que si vous ouvrez le dimanche, il peut y avoir à la fois entre secteurs les gagnants et les perdants, c'est-à-dire que pourquoi pas le secteur du bricolage va avoir sa valeur ajoutée augmentée, mais au détriment. Vous voyez, si vous allez le dimanche consommer, c'est que vous n'allez pas consommer le lundi ou le mardi et, sans doute, dans d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'il est possible que la part du dimanche, si vous ouvrez les magasins dimanche, c'est plutôt que le côté, je ne sais pas, il y a d'autres comme les loisirs et certains secteurs de loisirs qui vont leur valeur ajouter, se tomber et donc détruire des emplois. Donc, vous voyez qu'il faut faire vraiment le règlement macroéconomique. Il peut y avoir effectivement des secteurs qui gagnent vers le dimanche, mais ça sera au détriment de d'autres secteurs. Et est-ce que la somme va être positive ? Ce que nous montrent les études qui ont été résumées dans le rapport du Sénat, c'est plus de non. Et même globalement, ça peut être même négatif. Pourquoi ? Parce que globalement, ça va plutôt favoriser les grosses enseignes par rapport au petit commerce. Or, la productivité dans les grosses enseignes est supérieure au petit commerce. Et donc, les destructions d'emplois ou les créations d'emplois qu'on va voir dans les grosses enseignes vont être contrebalancées par plus de destructions d'emplois dans le petit commerce. Et donc globalement, pour l'emploi, je vais vous montrer les études du CEDA, c'est que ça risque d'être légèrement négatif. Enfin bon, puisque c'est proche de zéro, ou pas très significatif en médias, que ça ne crée pas d'emploi. Et donc on revient à l'idée initiale, c'est que ça ne fait pas bouger que le départ. D'accord ? Mais il peut y avoir un petit aspect négatif par ces créativismes-là. Il peut y avoir aussi un effet négatif sur le bien-être des citoyens. C'est-à-dire que globalement, effectivement, puisque ça favorise les grosses enseignes qui sont en périphérie des centres-vivres, vous voyez que les citoyens qui préfèrent faire leurs courses à l'intérieur de la vie, n'est pas à se dépasser. On pense plutôt aux seniors et aux troisièmes âges, donc leur bien-être se détériorer. Et puis il y a un autre bien-être qui peut être détérioré, c'est que globalement, puisque les salaires vont être supérieurs sur le vrai dimanche, il y aura donc un coût supérieur pour ces magasins-là qui risquent d'augmenter leurs prix. Et vous voyez, ces prix ne vont pas l'augmenter que le samedi et dimanche, ou tous les dimanches, ils vont l'augmenter tout le reste de la semaine. Et donc le citoyen qui faisait ses courses en semaine normalement, d'accord, verra que ces prix augmenter parce que l'ouverture de dimanche aura fait cette augmentation. Pourquoi ce citoyen qui fait ses courses en semaine doit voir les prix augmenter pour permettre à une petite France de la population de faire ses courses de dimanche ? C'est une question qu'on peut se poser. Et d'ailleurs, si on est sur le bug de BFCE, ça sortira demain. Il y a justement toute une proposition sur pourquoi pas faire deux étiquettes de prix pour le dimanche et pour le reste d'un certain nombre. Justement, ne pas dévaloriser, c'est ce qu'il y a qui veut faire. Bon, je voulais dire, donc du coup globalement, j'en ai plus ma position, c'est que ce n'est pas une question économique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser aujourd'hui que c'est par ces mécanismes-là qu'on va faire plus de croissance que dans le pouvoir que le pouvoir d'achat. Oubliez cet aspect-là. C'est, dans le meilleur des cas, neutre, ou négatif, négatif, négatif économique. Donc, il faut le mettre sur un autre champ que le champ économique. C'est plutôt un champ plutôt sociétal. Qu'est-ce qu'on fait sur la synchronisation des temps sociaux ? Est-ce qu'on s'autorise un jour où on est tous ensemble pour faire du sport, de la musique, enfin... C'est une question et c'est la joie entre le confort du consommateur. C'est certain, pour le consommateur, c'est plus confortable d'avoir les magasins qui sont ouverts tous les jours. C'est aussi une liberté, on peut mettre ça sur la liberté du salarié, si en ville, ce salarié travaille dimanche. C'est un vrai choix. Pourquoi pas ? Vous voyez ? Donc, c'est plutôt sur ces domaines-là. Est-ce qu'on doit regarder uniquement le bien-être des consommateurs ? Est-ce qu'on doit bien tester est-ce que le salarié est bien volontaire ou pas ? Effectivement, que la vision de l'économie c'est juste le bien-être du consommateur ? Ça a un sens, mais il faut aller plus en partie. Et alors, ensuite, le dernier point, c'est que dans tout cela, aujourd'hui, on ne peut pas rester non plus dans la situation actuelle où on voit bien que la législation n'est pas claire, où les donneurs d'ordres ne sont pas les mêmes, et qu'il y a à la même enseigne. Effectivement, il faut aussi mettre à plat ces dérogations et faire en sorte que tout le monde soit traité à la même enseigne. de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie